Bonjour, dans cette capsule vidéo méthodologie numéro 3, nous allons voir comment effectuer une enquête. Dans le cadre d'une étude à caractère sanitaire et social, il est souvent nécessaire de mener des investigations complémentaires à l'analyse des documents pour collecter des informations plus complètes et ainsi vérifier un point de l'étude. On peut décider à ce moment-là de réaliser une enquête de terrain afin de recueillir soit des opinions, des pratiques ou des faits. Tout d'abord, il faut déterminer l'objectif de l'enquête. C'est-à-dire ici, il s'agit de cerner les informations que l'on veut approfondir. Deuxième étape, il faut choisir le type de données à collecter. Les informations peuvent être quantitatives. Ce sont donc des données numériques et les statistiques pourront être élaborées à partir de ce recueil. Ou alors, ce peut être des informations qualitatives. Elles concernent des comportements, des expériences ou des opinions. À ce moment-là, les informations donnent lieu à des interprétations. La troisième étape d'une enquête concerne sa durée. Suivant l'utilisation que l'on veut faire des données, la durée de l'enquête sera différente. Par exemple, si l'on désire décrire une situation à un moment précis, on fera une enquête transversale. Sa durée doit être inférieure à 6 mois. Par contre, si l'on désire suivre l'évolution d'un phénomène et en faire une analyse, l'enquête sera longitudinale. Elle portera sur une période allant de 6 mois à plusieurs années. Et ainsi, des comparaisons pourront être faites. La quatrième étape concerne le choix de la population à étudier. La population cible, c'est-à-dire la population concernée par le sujet qui est déterminée en fonction de l'objectif de l'enquête. Ou alors, une enquête qui peut être administrée à un échantillon de personnes. C'est une enquête, à ce moment-là, sur certains individus de la population cible. L'échantillon peut être déterminé de manière aléatoire, mais il peut aussi être choisi afin qu'il soit plus représentatif de la population. La dernière étape de la démarche d'enquête consiste à choisir la technique d'enquête que l'on veut utiliser. Soit réaliser une enquête par entretien. Dans ces cas-là, il sera utilisé comme outil le guide d'entretien. Soit utiliser une technique d'enquête par observation. Nous choisirons la grille d'observation. Soit enfin réaliser une technique d'enquête par questionnaire. Et là, l'outil sera le questionnaire.